Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Espaces Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 14 mars, si vous regardez cela au moment où je poste. Une semaine qui s'annonce pour ces énergies de la semaine riches en événements. On a une pleine lune le 18 mars, pleine lune en vierge, et puis on a l'équinoxe le 20 mars, donc dimanche. Des grands portails, on va aussi entamer une nouvelle, donc ça sera la dernière pleine lune du cycle astrologique. On aura le nouvel an astrologique avec le début du signe du bélier. Grosse pleine lune, l'équinoxe est toujours aussi un portail spécial parce que c'est le retour dans l'hémisphère nord, le retour de la lumière. Et on est aussi dans cette semaine, on nous demande, c'est le premier message qui vient, de nous équilibrer, d'équilibrer les parts d'ombre et de lumière à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous dis souvent, c'est ce qui vient souvent sur cette chaîne, c'est qu'on ne peut pas ignorer nos parts sombres, on ne peut pas les réprimer parce que ce n'est pas les aimer, mais on peut faire avec. Et puis bien sûr, les illuminer toujours plus, s'affiner, se raffiner, se polir comme un diamant. Mais pendant ce temps, pour que notre chariot, si vous avez en tête la carte du chariot avec le cheval blanc et le cheval noir, pour que ce chariot-là avance de la meilleure des manières, il y a besoin d'un équilibre. Et bien sûr, ça c'est vous, vos choix, votre développement personnel, votre développement spirituel, énergétique, qui dicte la direction de ce chariot, qui est donc votre véhicule terrestre, votre vie. Voilà, premier message que je trouve intéressant. La pleine lune, ça sera en vierge, le 18, et la vierge peut nous faire aller dans des tendances très, soit très laxistes, si on se détache complètement de cet abcès, de cet aspect, joli lapsus, ou complètement perfectionniste et dans le contrôle. Ce besoin de dire, je dois être parfaitement équilibré avant de passer à autre chose, je dois, souvent quand on veut être parfait et qu'il y a ce perfectionnisme, parce que c'est la blessure de rejet, d'injustice, qui peuvent entrer en ligne de compte, bien sûr, de manière profonde, et on a l'impression, avec ce perfectionnisme, que de contrôler les choses, que d'être parfait, ça nous évite la souffrance et la douleur. Dans le fond, ce mécanisme-là, il est là, évidemment, il est là par amour pour nous, nos parts d'ombre font les choses par amour pour nous. Gardez ça en tête, tout le temps, et cette semaine, que vos parts d'ombre qui essayent de vous bousculer un petit peu, elles font ça par amour pour vous, avec un ancien, parce qu'elles fonctionnent sous un ancien, paradigme, sous un ancien système d'exploitation, si vous faites de l'informatique, c'est vraiment ça. Donc, on va voir un petit peu les énergies qui se passent. Le live, ça sera le 22 mars, donc mardi, parce qu'on aura encore les énergies de la pleine lune, on aura encore les énergies de l'équinoxe, et on sera en 2022, en 2022, ça a toute son importance. Donc, on va pouvoir faire ça. Le 22, c'est aussi, pour ce mois de mars, ça sera l'avènement du féminin sacré. Mais, je vous dirai tout ça, on verra tout ce qui vient pendant le live, ça sera à 21h. Vous aurez d'ici là, toutes les informations. Je posterai tout ce qu'il faut sur les différents réseaux sociaux. Et bien sûr, je mettrai un rappel ici, sur cette chaîne. Alors, c'est parti pour le premier thème de cette semaine. Comme d'habitude, des thèmes, l'impact sur le masculin, le féminin, les unions, intérieures ou avec une autre âme. Et puis, on va tirer peut-être une carte pour la pléder, à voir comment mes guides me font naviguer pendant cette lecture. Alors, on me dit, recentre-toi Véronica, ce que je vais faire. Le premier thème de cette semaine. L'éveil, c'est ça. C'est une semaine de grand éveil. Une semaine où il est important de s'éveiller à soi. S'éveiller à ses parts d'ombre. S'éveiller à sa nature profonde. Le processus d'éveil à différentes étapes. Le processus d'éveil est en général quelque chose de, on ne peut pas dire statique, mais où on a l'impression qu'il y a une pause dans notre vie, dans notre évolution. C'est qu'il se passe des choses à un niveau plus élevé et plus profond à la fois. Donc, tout ça, c'est pour nous activer, pour nous amener vers l'abondance divine. Donc, bon, ça vaut la peine de s'éveiller à nos parties d'ombre. Il y a une petite affirmation, une petite prière au bas de cette carte. Ô ma source, réveille-moi de cette vie comme un mouton spirituel, comme un pèlerin spirituel. Faites que j'entende à travers mes propres instincts et mon sens commun, vos guidances bienveillantes et bien-aimées. C'est vraiment ça. Donc, c'est de s'éveiller aussi de les parts d'ombre. L'éveil ne sera pas le même pour tout le monde. Donc, c'est de sortir d'une vie un petit peu plus rangée, même dans les communautés spirituelles. Au bout d'un moment, on est dans une communauté spirituelle, on a une pratique. Et c'est facile de rester aussi enfermé dans quelque chose qui est alternatif, mais qui est nouveau, qui est autre que la vie purement matérielle, mais qui, si on ne la laisse pas évoluer, va devenir vite autant un enfermement qu'un dogme ou qu'une vie dictée par l'ego et la matérialité. Donc, c'est vraiment de vous éveiller aussi. Peut-être vos pratiques spirituelles anciennes vous enferment ou ont besoin d'être mis à jour. Il y a des questionnements par rapport à votre réveil spirituel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ? C'est vous éveiller aussi à la manière dont vous avez de communiquer. Est-ce que... C'est ça. Pendant cet éveil, ça ne veut pas dire que les choses... C'est pour ça que c'est particulier. Parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le collectif, dans la situation globale. Et autour de vous, il se passe énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de changements. C'est d'essayer de veiller à ne pas être submergé par ces énergies, par ce besoin de s'éveiller et de vous dire, vous allez faire ça à votre rythme. Vous n'allez pas vous précipiter. Ce n'est pas parce que le monde est en bouleversement et en grand changement très rapide que c'est votre rythme à vous. C'est vraiment de faire les choses. On me dit aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de le laisser s'éveiller à son rythme. Pour être plus clair, c'est vraiment de... Vous voyez, quand les enfants évoluent, maintenant, il y a des courbes qui sont le mieux pour l'enfant. qui sont dans la moyenne, certains seront en avance, d'autres seront en arrière. Et finalement, ce n'est qu'une courbe. Ce qui est important, c'est que l'éveil de l'enfant se fasse à son rythme, dans l'épanouissement, sans contrainte. On ne va pas forcer un enfant à apprendre à marcher s'il est en plein dans un développement de choses plus cognitives. Vous voyez, et c'est ça. C'est de vous laisser là où l'éveil doit se passer, même si dans votre tête, vous dites, mais j'aimerais bien, ça devrait avancer ailleurs. C'est probablement pas ça qui va se passer. Ça peut, du coup, vous submerger, vous faire vous dire, mais du coup, je suis en train de rater l'éveil, je suis en train de rater les choses, je suis en train de rater le train, le coche. C'est ce perfectionnisme. Dire, j'ai cette idée, c'est une étape après l'autre, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, et c'est peut-être deux, cinq, quatre, un, trois. Donc, vraiment, d'être dans l'indulgence par rapport à où se passe cet éveil. Ok, une deuxième énergie. Ok, on me demande de reprendre le même jeu. Une deuxième énergie. Ouais, vous voyez, d'être, justement, tout ça, c'est une semaine vraiment de, un peu, détox énergétique. C'est normal, on va entrer dans le printemps, pour nous, la lumière revient, c'est le grand nettoyage de printemps aussi. Et puis, on aura vraiment des signes, des messages. J'ai entendu ça pas mal ces derniers temps. Ah ben moi, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien entendre. Et voilà, votre guidance, votre manière de communiquer avec le monde spirituel, vous avez une force quelque part. c'est pas forcément celle que vous pensez, celle qui vous convient. Je vais reformuler, c'est peut-être, peut-être que pour vous, c'est, on est meilleur médium, on est meilleur guérisseur, si on fait ça d'une certaine manière. On est meilleur médium si on a les guidances par la clairaudience, par division, alors que moi, j'ai juste des instincts, et j'ai des intuitions très fortes. Et là, c'est vraiment, les instincts sont des messages du divin lui-même et aussi du divin intérieur, qui est exactement le même que, ben voilà, puisque c'est le même partout. Et c'est ça, c'est de vous accepter, peut-être que, ben voilà, vous aimeriez, c'est comme si, en parlant de musique, souvent on considère les chanteurs qui chantent plus haut, qui ont la capacité à chanter haut, comme peut-être plus douée, meilleure, que c'est mieux. Alors qu'en fait, pas. Ce qui est important, c'est la qualité de la voix, c'est la maîtrise de ce qui est en effet, et c'est surtout la vibration et l'émotion qu'elle véhicule cette voix. Un ou une technicien, que ce soit dans la médiumnité, donc peu importe le domaine, ben c'est pas ça qui transmet la vibration divine. Bien sûr, on a besoin pour que les choses s'apprennent, mais c'est d'accepter, ben, peut-être que je fais trop de cirque-revolution, en gros, acceptez-vous comme vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Ok. Grand nettoyage intérieur, encore une fois, un grand nettoyage intérieur avec l'ermite, peut-être des vérités sur vous-même, ben, les parts d'ombre, c'est jamais sympa à l'examiner, mais c'est nécessaire pour que les choses avancent. Et les signes vont vous donner énormément de force spirituelle. Appuyez-vous cette semaine sur votre force spirituelle, sur votre foi, sur le fait que les choses avancent, malgré tout, même si vous avez l'impression d'avancer dans le mauvais sens. Parce que, clairement, on me dit, ce n'est pas le cas. Et le dernier thème pour cette semaine, est-ce que je prends ce jeu ? Oui. Vous voyez, ce début de semaine, tout ce qui, ça vous met sur votre chemin à vous. J'aime bien une phrase qui dit, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et c'est vraiment ça. C'est votre chemin à vous, l'univers, il a besoin de vous dans votre unicité, dans votre particularité, votre singularité. Il n'a pas besoin de clones. Et c'est ça. Et bien sûr, votre perfectionniste va dire, mais c'est peut-être mieux d'être comme si, comme ça, la société, mes croyances me disent qu'une certaine manière, c'est mieux. Et non. Et tout ça, ça vous sert à vous offrir, vous, au divin. Il ne s'agit pas de s'oublier, mais c'est de s'offrir, nous, tel qu'on est, au divin, en lui disant, mais bon, tu me connais mieux que personne, utilise-moi comme au maximum de mes possibilités. en sachant que ça, ça va vous amener votre plus grande abondance, votre meilleure vie. Ce n'est pas fait pour vous frustrer. Tout ça, c'est l'acceptation de soi et donner ce don de vous-même au divin va faire que le divin va pouvoir vous amener aux plus hautes vibrations et avec le plus auto-vibratoire, bien sûr, on manifeste les plus belles choses, les plus belles choses au niveau énergétique, matériel, voilà. Et ça, c'est votre chemin. C'est ça, c'est la vraie offrande, prend ce qui peut être ressenti comme une croix insupportable et de le transformer en amour. Votre croix, peut-être que vous, vous croyez vos défauts, vos tards, ce que vous n'aimez pas chez vous. C'est transformer ça en amour. Et le divin, si vous lui offrez, va transformer ça en amour. J'aime beaucoup cette dernière carte, c'est transformer nos pards d'ombre en amour, nos chagrins, nos échecs, nos manquements, tout ça, de transformer ça en amour pour soi, de dire, mais ça, cette mauvaise décision, enfin, cette décision que j'ai prise à ce moment-là, l'impulsivité que j'ai eue en parlant trop vite, en fuyant, peut-être, tout ça, tout ce que je me reproche je vais offrir ça au divin pour qu'il le transforme en amour. Je vais lui demander. Toutes nos résistances aussi, les résistances à l'amour elles-mêmes, les résistances peut-être à ce message de dire, mais moi, je ne veux pas m'offrir au divin, je suis quelqu'un d'indépendant, personne ne me contrôle, ça peut faire peur, effectivement. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'oublier et de perdre son discernement. Jamais. Mais c'est vraiment de vous dire, mais le divin est mon meilleur ami, mon divin, le divin, c'est moi et d'offrir ça à la partie la plus haute de moi-même. C'est clair que quand on a un voyage à prévoir, on va envoyer, on va donner la carte et être responsable de l'itinéraire à la personne qui a la plus haute vue. On ne va pas dire, toi, tu es à ras du sol, charge-toi de faire l'itinéraire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'étage, au dixième étage, il a toute la vue et ça, c'est le divin. Donnez-lui ça, il a la carte parfaite, il voit tous les obstacles bien, bien, bien avant nous. Voyez, on a encore une fois cette énergie du pendu qui est l'énergie de l'éveil et cette fois, elle nous vient à l'envers. Ça nous, le fait de, en ce moment, je fais beaucoup de gestes pour mes clients de dire, c'est ça, ramenez votre énergie et hop, vous donnez ça au divin, vous donnez ça à la terre et puis vous êtes dans un pilier de lumière. C'est vraiment ça. La justice. Beaucoup d'arcades majeurs, milieu et fin de semaine, la justice, c'est ça, la justice et la justesse, c'est cette collaboration entre votre divin, votre source, la partie de vous-même la plus élevée possible, et bien ça, c'est votre chemin, votre chemin juste et c'est ce qui amène la justice dans votre vie. La justice karmique, la justice divine, voilà. Et peut-être même la justice des hommes, ça c'est encore une autre histoire. Mais vous voyez, c'est ça qui amène la manifestation juste, parce que la manifestation c'est une chose, la manifestation juste est encore une autre. Et il y a des belles possibilités d'avancer bien, dans le bon sens du terme. Alors, on va prendre une carte pour cette pleine lune, en vierge. Quel est le thème de cette pleine lune en vierge qui sera le 18 ? Vous voyez. Sortir de notre zone de confort, c'est pas justement allier encore plus profondément en nous, donner le complet contrôle à notre divin, faire face à tout ça. Et puis ça, ça amène au changement puissant. ces nouvelles lunes éclipses, les éclipses sont toujours des énergies qui sont dans dans la soudaineté et puis vraiment dans la transformation profonde. C'est ça. Donc, cette pleine lune nous amène vraiment un changement profond. Même si vous avez l'impression que vous êtes, en tout cas au début de semaine, un petit peu coincé, un petit peu dans une impasse, qu'il y a un cycle qui est en train de se répéter, c'est pas le cas. C'est ça. Ça va nous amener dans quelque chose d'autre. De toute façon, les choses se font pour qu'on puisse se reconnecter toujours plus au divin. Comment toutes ces énergies vont impacter le masculin ? J'encourage bien sûr en plus de votre contrepartie divine d'observer ça avec votre masculin intérieur. Pareil pour la féminine. Comment est-ce que ces énergies... Ok. Et pour les unions, merci. Alors, j'aime beaucoup. Le masculin, on a cette carte-là qui est l'indécision à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises parce que vous allez enfin au fond des choses. L'indécision, vous avez toutes les informations et l'indécision s'efface. C'est-à-dire, ah ben j'ai compris maintenant. Où était mon schéma répétitif que je n'avais pas encore vu ? Où était cette chose pour laquelle je me flagelle encore des années plus tard ? Vous avez compris que votre divin, c'est celui-là qui va contrôler les choses. Vous, ben nous finalement aussi sur Terre, c'est peu de choses et c'est cette foi, c'est de donner, donner au divin. Et ça, ça enlève l'indécision parce que vous savez que c'est la meilleure partie de vous qui décide. Et ça, pour le masculin, ben c'est beaucoup dans le monde physique. Voilà. Transformation majeure. Le 22, quand on aura le live numérologiquement, ça sera un jour 13 qui est aussi un jour de transformation majeure et l'empereur. Il y a une transformation dans la capacité d'action du masculin comme on dit qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, alors je souhaite pour vous que si vous attendez, si vous êtes reliés à un masculin, ben que ça soit une communication envers vous, mais le masculin, ok, c'est ce qu'on dit pour beaucoup, c'est que le masculin prend enfin activement en charge sa guérison. Il va voir qu'il n'y a que, en faisant ce genre de processus-là, d'éveil, que les choses bougent. Il va enfin assumer ses... J'ai entendu assumer ses sentiments pour certains, se reconnecter, en tout cas à ses émotions qui sont très très dures. Le masculin a beaucoup beaucoup de mémoire lourde, le masculin blessé, va enfin se reconnecter avec ce masculin blessé et qui blesse aussi quand il agresse. Et pour beaucoup de masculins, c'est ça, transformer sa vision de la souffrance, qu'elle n'est plus extérieure à moi, qu'elle fait partie intégrante de moi et que donc, j'ai le pouvoir de la transformer en amour. Je trouve ça très très beau. Pour les féminines, bon, l'homme qui tient un cœur, les féminines, ça va peut-être vous raviver des sentiments, comprendre pourquoi des sentiments sont très très forts ou pourquoi vous allez aller dans une autre couche de la dépendance affective. Mais c'est surtout là aussi, il y a un changement de point de vue de l'idéalisation de l'amour. Ah ben voilà, j'ai ça dans ma tête, c'est ça aussi, les choses qui doivent partir, j'ai ça dans ma tête, c'est comme ça que l'histoire d'amour doit commencer pour que ça soit le mieux, c'est l'ordre dans lequel je m'attends à ce que les choses se passent. C'est de ne pas de relancer à votre relation de rêve, de relancer à ce qui enferme cette relation qui est dans votre tête, de se transformer, d'évoluer. C'est ça, beaucoup, c'est des choses qui nous empêchent, qui nous ont peut-être aidés, mais qui nous empêchent maintenant d'évoluer. peut-être que votre relation idéale, elle ne va pas commencer exactement comme vous l'imaginez, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour l'union, pour la personne avec qui vous êtes connecté. Il peut y avoir pour certaines féminines, du coup, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être le passé qui ressort, une certaine confusion ou on est toujours dans le signe du poisson, une propension à rêver, éveiller. Donc, ce côté très, très, très romantique peut vous affecter et puis, ne vous flagellez pas si vous êtes une ou un romantique extrême parce que c'est aussi beau, c'est ça qui est beau, mais c'est de vous dire ok, il y a ça, il y a la réalité pour que ce rêve se réalise. Ça ne se fait pas comme ça. Je vais arriver à mon rêve de ma relation idéale, pour autant qu'elle soit réaliste, qu'elle soit réalisable dans le sens que ce n'est pas avec une relation et avec une personne toxique, ça, ça, on s'en va. mais c'est vraiment de revenir sur terre avec le fait comment les choses vont se dérouler. Je veux, par exemple, me marier pour aller jusque là avant de prévoir son mariage de rêve, eh bien, on pose les jalons bien avant d'une relation. Pour certains et certaines d'entre vous, pour les féminines, ça peut déclencher aussi des besoins de sécurité extrême, besoin d'avoir une sécurité financière, de sécuriser une relation. Voilà, ça peut vraiment se caractériser par ça. Les unions, vous voyez, je vous parlais de ce cheval blanc et de ce cheval noir, dans l'action, dans l'action. Plus, et puis c'est ça, plus on va à l'intérieur de soi et on se dit mais moi, je ne fais rien pour mes rêves à l'extérieur et plus le cheval noir va rattraper le blanc et être du coup disposé à être transformé mais en attendant, à pouvoir ne pas ralentir celui qui aimerait avancer plus vite, d'être vraiment égal. il y a beaucoup de deux, il y a beaucoup de... ok, je vois le message. Alors, c'est ça, l'action, c'est de nouveau ces deux polarités, ces deux extrêmes, oui, non, je bouge, je ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe ? et bien finalement, les choses se rassemblent parce que ce n'est pas faire un choix complètement péremptoire, c'est de dire ok, mes deux intérêts pour l'instant sont là, je vais les concilier et c'est vraiment, c'est cette indécision, le 2 de Pentax, cette indécision, et bien on a une victoire sur cette indécision. finalement, les choses se posent un petit peu, ne serait-ce qu'à l'intérieur de nous, dans notre positionnement face à une relation, face au monde, face à n'importe quelle problématique, il y aura un positionnement, les énergies en tout cas sont là pour qu'on puisse y arriver, un positionnement mais victorieux en votre faveur, là où vous vous sentez mieux, qui vogue, qui vous amène vers votre meilleure vie. Bien sûr, l'archange Raphaël demande une ouverture du cœur pour tout ça. C'est important, surtout en ce moment, d'avoir ce cœur ouvert, d'être, même si ce n'est pas facile, il aura tendance à se refermer par peur de souffrir, mais c'est ça, le cœur ouvert et puis donner tout ce qu'il traverse, de le donner au divin. C'est aussi important de vous reposer cette semaine, de prendre soin de vous. Comme je disais, c'est une semaine de nettoyage de printemps, on fait beaucoup, beaucoup d'énergie qui vont brasser, si vous vous sentez fatigué, s'il y a des nausées, des maux de tête, si ça persiste, bien sûr, allez voir quelqu'un, mais de prendre soin de ce corps physique. Il encaisse beaucoup en ce moment. et pour certains, il y a le déni qui doit être adressé et peut-être la peur. Il y a un message très précis, le déni, donc il y a des vérités que vous n'avez pas envie de voir, comme nous tous, et il y a aussi la peur pour beaucoup d'être dans le déni. Ça, c'est peut-être quelque chose de plus sournois parce que la peur d'être dans le déni, ça fait un cercle un peu vicieux comme ça. partez du principe que du moment que vous vous offrez au divin et que les signes sont toujours là, les signes sont toujours là, que vous faites votre purification, votre réveil, c'est que c'est vrai, même si ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est ça aussi. Vous voyez, ces deux polarités, c'est pour ça qu'on est à l'équinoxe et que l'ombre et la lumière doivent s'équilibrer parce qu'on sera dans des extrêmes, dans du perfectionnisme, du laxisme, dans c'est trop beau pour être vrai. Oui, oui, tout est parfait, tout est parfait. Vous voyez, c'est ça. C'est d'équilibrer ça et d'aller pour ça à l'intérieur de nous. Alors, une nuit de danse, merci. Je l'ai vue, donc je vous la montre. La carte de l'amour, l'amour inconditionnel. Nous sommes 2022 dans une année 6, c'est une année d'amour, on le sait. OK ? Alors, bon, certains d'entre vous aussi, l'environnement, c'est important d'être en accord avec votre environnement, en accord avec les rythmes de la nature. Puis, c'est de nouveau ce chakra du cœur. Vous devez, vous devez, la guidance, c'est d'être en contact avec l'environnement qui vous fait du bien. C'est aussi être en contact avec la nature. C'est là que vous allez pouvoir vous recharger. C'est là aussi que vous allez pouvoir faire des voyages intérieurs. Vous allez pouvoir prendre un temps mort. C'est ça. C'est un peu une semaine qui n'est pas dans l'inaction, mais qui est un temps mort pour revenir à soi. Et voyez, on a le 44 et puis le 33 et la communication. On avait déjà une carte de communication avant. Alors, il est possible qu'il y ait une communication peut-être avec vos guides, peut-être avec votre autre, peut-être une nouvelle communication avec quelqu'un après un bon moment de silence. C'est ça. Prenez soin aussi de la communication que vous employez avec vous-même. Et puis, pour être dans cette réceptivité de tout ça et être dans cette intuitivité, cette spiritualité, il y a une carte du féminin divin. qui va nous aider qui va nous aider. Et c'est la carte de Marie Madeleine, une figure importante du féminin sacré pour les personnes de la chrétienté qui sont dans les traditions chrétiennes, savent qui elle est. Elle se présente là comme, justement, on l'appelle l'apôtre des apôtres et elle se présente là comme celle qui accepte ce qui est. S'il y a bien quelqu'un d'après les histoires qui accepte ce qui est et qui transforme tout en amour et qui accepte l'amour parce que, non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, qui accepte ce qui est parce qu'il faut du travail pour que ça devienne une réalité, c'est bien elle. Et elle vous dit, l'affirmation est je suis le pont entre le ciel et la terre, je suis pleinement humaine et pleinement divine. C'est ça. C'est ces séparations, ces pôles-là, le cheval blanc, le cheval noir ne doivent pas être séparés. C'est être pleinement divin, pleinement humain du ciel, de la terre, d'être ce pont-là entre l'amour et la peur parce qu'on a besoin d'amour et il faut un pont pour transformer la peur en amour. Il faut une connexion et ça, c'est nous en ce moment. C'est transformer la peur en amour et pour ça, soyez le pont de l'amour divin, soyez vous-même et vous serez récompensé par le plus grand des amours et de la plus grande des lumières, me dit ma guide. Voilà. C'est ça. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, bon nettoyage de printemps. On se retrouve jeudi pour la vidéo du jeudi et puis après, on aura le live la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501